Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes options de la télécommande du Deus 2, comme par exemple les modes audio, la mise à jour, l'enregistrement de programme ou encore l'appairage des accessoires. Comme vous le savez, XP a commencé l'année 2022 avec de nombreuses nouveautés, et c'est pas fini. Donc si vous ne voulez pas louper la suite, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sous-titrage ST' 501 On va commencer avec les options audio. Le Deus 1 était déjà réputé pour sa richesse sonore et ses possibilités de réglage. Avec le Deus 2, on passe à la vitesse supérieure. Commençons par les sorties audio. Dès la mise en route de l'appareil, vous pouvez choisir votre sortie audio, mais celle-ci est facilement modifiable par la suite. Avec la touche en haut à gauche, accédez aux options. Allez ensuite sur audio avec la touche du milieu en haut, puis sélectionnez. Avec la touche du haut à gauche, vous pouvez faire défiler les sorties audio. Ensuite, vous pouvez régler leur volume avec la touche plus ou moins. Il est possible d'utiliser le casque sans fil avec soit le haut-parleur, soit le casque filaire ou encore le casque BH01. Pour augmenter l'autonomie de l'appareil, n'oubliez pas de désactiver les sorties audio non utilisées en les mettant sur 0. Passons au réglage suivant avec la touche du haut au centre. L'équaliseur. On choisit la sortie casque sur laquelle on veut appliquer l'équaliseur avec la touche plus et moins, et on sélectionne avec la touche du haut à gauche. Ce réglage permet de corriger l'acoustique des casques, afin d'adapter le son à vos préférences auditives. On a déjà vu le réglage des tonalités, qui permet d'assigner une plage de conductivité à une valeur en Hertz, qui donnera un son grave ou aigu en fonction des valeurs. L'équaliseur, lui, permet d'atténuer ou de rendre plus présents certaines fréquences audio. On retrouve donc 4 curseurs. Le 150 Hertz, pour les tons les plus graves, le 450, le 2000, et le 4000 Hertz, pour les tons les plus aigus. Si par exemple vous avez du mal à entendre le ton aigu, alors augmentez le curseur 4000 Hertz. A l'inverse, si le ton aigu est trop présent à votre goût, vous pouvez le diminuer. Si c'est le ton grave ou le ton médium qui demandent un ajustement, réglez le curseur correspondant. Le bouton On-Off vous permet de comparer avec le réglage activé ou désactivé. Regardons l'influence de l'équaliseur sur le son du casque WS6. Je commence par me rendre sur la sonorité la plus aiguë, 4000 Hertz. Partons du principe que celle-ci n'est pas assez présente, je l'augmente. Et j'utilise le bouton On-Off pour voir la différence. On voit clairement que les sonorités aiguës sont beaucoup plus présentes. Faisons maintenant l'inverse. Les sonorités aiguës sont désormais moins présentes. Nous avons fait le test avec le curseur 4000 Hertz. Mais évidemment, si vous voulez modifier les tons médium et les tons graves, il faudra utiliser les autres curseurs. Le réglage des sorties audio et de l'équaliseur sont accessibles depuis le menu principal, en appuyant longuement sur la touche plus ou la touche moins. Vous pouvez ensuite passer d'une sortie audio à une autre avec la touche en haut à gauche et régler son volume avec la touche plus et moins. On peut afficher l'équaliseur avec la touche du milieu en haut. On passe au type audio, encore une option très intéressante. Le Deus 2 vous propose un univers sonore impressionnant. Vous pouvez donc adapter la sonorité en fonction de votre envie, de votre type de recherche ou de votre terrain. Les types audio font partie des paramètres que XP feront sûrement évoluer par la suite. Je vous parle aujourd'hui uniquement des deux types audio présents au lancement du Deus 2. Commençons par le type audio PWM, le son historique de XP. C'est le plus riche et le plus informatif. Les harmoniques varient en fonction de l'amplitude du signal et donc aussi en fonction de la distance avec la cible. Le Square, lui, est un mode audio également très connu. Il a été grandement amélioré par XP pour le rendre plus informatif. Il est certes un peu moins riche et dynamique que le PWM, mais on a en contrepartie un son plus doux, agréable à l'oreille. Les harmoniques, elles, ne varient pas en fonction de l'amplitude du signal. Seul le volume est affecté. Ces deux types audio peuvent également être utilisés avec le mode pitch. Maintenant, écoutons quelques sons avec ces différents types audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Passons aux options de configuration. Dans le réglage d'affichage, on retrouve la durée de rétro-éclairage. On peut soit la régler sur OFF pour la désactiver, soit choisir un temps en seconde, ou alors la mettre sur ON pour l'activer en permanence. Le rétro-éclairage consomme peu d'énergie, vous pouvez donc le laisser activer. Nous avons ensuite les réglages du contraste et de la luminosité, qui vous permettront d'avoir une meilleure lecture en fonction des conditions d'éclairage. L'option suivante est le mode plongée. À partir de 6 mètres de profondeur, la pression de l'eau peut comprimer les touches de la télécommande et donc dérégler l'appareil. Le mode plongée permet tout simplement de verrouiller les touches. Pour déverrouiller celle-ci, il suffit d'appuyer successivement sur les touches du haut, de gauche à droite, dans un temps imparti. On a ensuite le choix de la langue. On appuie sur plus ou moins pour sélectionner la langue voulue. Le réglage de l'heure, modifiable une fois de plus avec les touches plus ou moins. Et le réglage du profil, une autre option très intéressante. Vous avez le choix entre 3 modes. L'écran standard, qui donne accès à de nombreuses informations visuelles, l'indice de la cible, le graphique ferreux-non-ferreux, un indice de profondeur, ou encore la force de minéralisation. Nous avons ensuite l'affichage des cibles en plein écran. Ce mode affiche en grande taille l'indice de conductivité et les barres ferreux-non-ferreux. D'ailleurs, depuis l'écran principal, vous pouvez rapidement activer ou désactiver ce mode en appuyant une seconde sur les deux touches, plus et sol. L'affichage suivant est l'écran XY, qui lui permet d'avoir une signature visuelle de la cible. Ce mode permet donc une aide à la discrimination. On retrouve en haut le programme, avec en alternance le niveau de batterie ainsi que l'heure. A gauche, l'indice de la cible. A droite, la valeur sol mesurée. En diagonale, au gauche, bas droite, la zone d'affichage des ferreux. Et en diagonale, bas gauche, au droit, la zone d'affichage des cibles non-ferreuses. Voici quelques exemples de cibles en affichage XY. Un ferreux proche du disque. Un ferreux lointain. Une cible moyennement conductrice. Et une cible très conductrice. On peut donc voir que l'oscilloscope varie en fonction de la conductivité de la cible, mais également en fonction de la puissance du signal et de sa stabilité. Dans l'option XY, avec la touche du haut à gauche, on peut sélectionner l'option zoom, qui permet de régler la résolution d'affichage. Avec le zoom réglé à 1, la courbe oscillera de manière très restreinte. A l'inverse, avec un zoom réglé à 10, on ne verra qu'une seule partie de la cible. Un zoom haut permettra donc de mieux visualiser des petits signaux, comme par exemple une cible profonde ou de petite taille. Un zoom moyen, lui, sera parfait pour la majorité des cas. Et avec un réglage bas, on pourra voir entièrement la courbe sur des grosses cibles très conductrices. Cette première partie de vidéo se termine. Dans la suivante, on verra les options de mise à jour, l'enregistrement de programme et l'apérage d'accessoires. Bonne détection à tous et à bientôt !